Je vais juste vous expliquer tout ce que j'ai fait sur le domaine. Je voulais juste vous faire quelques informations qui sont pour moi très importantes. C'est l'avancée sur mon domaine régulièrement et step by step, c'est-à-dire marche par marche. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on gravit les marches, on se sert du savoir qu'on a acquis sur la première marche pour gravir la deuxième. Alors, il y a juste une chose pour moi qui est très importante, c'est que les marches soient en granit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que quand on est à la cinquième, on se casse la gueule et qu'on se retrouve en bas. Donc, moi, je fais les marches en granit. Donc, ça, c'est pour moi très important. Et dans aussi quelque chose qui est pour moi primordial, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que j'aurais aimé vraiment l'avoir à côté de moi, c'est Fabien Gaveau. Parce que je me suis de plus en plus tourné vers ce qu'on appelle une agriculture historique. Parce que pour moi, c'est juste indispensable. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je vais vous les expliquer au fur et à mesure, que j'ai compris et entre autres grâce à des gens comme Fabien Gaveau. Donc, on va partir du tout début. Donc, de tout temps, la Corse a fait partie d'un paysage agricole. Nous comptons de nombreux vestiges, comme le disait Fabien. Mais bon, nous, par exemple, dans notre région, on a retrouvé des jarres étrusques, donc de moins de 1000 ans avant Jésus-Christ, au large de Campomor, dans le golfe du Valinco. Et donc, de tout temps, la vallée du Tarvo, elle a eu aussi une histoire viticole. En effet, des vignes étaient plantées du bord de mer jusqu'en montagne et en très haute montagne. C'est de là qu'en fait, je viens. Et donc, ma famille a toujours travaillé de tout temps la vigne, avec au départ une viticulture de montagne. On a encore, dans notre maison de Tsé, des caves qui existent encore. Et donc, c'était vraiment une agriculture que j'appelle avec une consommation locale familiale. Ensuite, mon grand-père, lui, a commencé à planter dans les années 50 le domaine dans la région de Casa Labrive. Et qui a été ensuite repris aussi par mon père à partir des années 60. Donc, dans les années 60, il y a eu tout ce bouleversement en Corse avec l'arrivée des pieds noirs, avec l'arrivée des nouvelles techniques, avec la modernisation, avec la mécanisation. Donc, forcément, il y a eu quand même, on va dire, une envolée des plantations. Et mon père aussi en a fait partie. Donc, il a replanté encore des vignes qui étaient au départ de 3-4 hectares. Lui, a augmenté. Il est monté jusqu'à à peu près 30 hectares. Mais, en même temps, il a commencé aussi un travail en parallèle sur la recherche et sur la recherche des vieux cépages. Alors, à l'époque, il était donc président de la Chambre d'agriculture. Et avec la collaboration de M. Mill et de M. Henrich, des ingénieurs qu'il avait avec lui, il a entrepris tout d'abord un travail de recensement des cépages en allant un peu partout dans les différentes régions, les micro-régions de Corse. Et par la suite, donc, avec toutes ces informations qu'ils avaient, ils ont créé la collection empelographique avec 17 cépages corse que j'ai encore, d'ailleurs, sur le domaine. Donc, cette collection, c'est très important. Vous avez ici le travail de 10 ans de suivi sur cette collection, de 1965 à 1975, avec un travail quand même, pour l'époque en tout cas, je peux le dire, très pointu, très précis. C'est vraiment, pour moi, quelque chose de très important. Et donc, à partir de ces travaux, donc, il y a eu cette publication. Et beaucoup d'informations ont été données, justement, par rapport au classement liant, on parlait tout à l'heure, de porte-greffe, puisque le phylloxéra était passé par là, donc on était forcément sur porte-greffe, mais justement, différents porte-greffe, dont un que Lilian n'a pas cité, mais que j'utilise de plus en plus. Et ensuite, il y a eu aussi tout un tas d'informations avec des tableaux comparatifs sur les rendements, sur les degrés sucre, les degrés alcool. Et à la fin, une création de fiches empelographiques pour tous les cépages corse, avec des informations qui, pour moi, aujourd'hui, sont primordiales. C'est les caractères phénologiques, les résistances aux maladies et les valeurs technologiques de nos vins. Donc, ce travail et ce recueil qu'a fait, à l'époque, mon père avec la Chambre d'agriculture est, pour moi, la Bible des cépages corse. Donc, mon père, malheureusement, est décédé en 1976, donc vous voyez, juste après tout ce travail. Et bon, moi, j'ai repris, en fait, le domaine qu'en 1992. Donc, il y a eu une période un peu de flottement durant ces années. Et pour moi, même dès 1992, ça a été quand même très compliqué. Parce que, bon, vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de matériel, bon, je dis souvent, j'étais un mauvais conventionnel. Mais petit à petit, il m'est apparu évident de me tourner vers une autre agriculture, une agriculture plus responsable. Donc, durant huit ans, j'ai consacré principalement mon travail à la remise en état du vignoble. avec, à l'époque, et je le regrette un peu, de la restructuration, avec, c'était aussi se protéger des animaux. Parce que nous, en Corse, ici, moi, j'habite dans une zone où il y a très peu de végétation, très peu d'agriculture. Donc, il faut se protéger des sangliers, donc les clôtures. Et puis ensuite, ce que j'ai fait en parallèle, et je les en remercie, les enfants de Guy Depoix qui sont là. Guy Depoix qui m'a beaucoup soutenu avec le domaine Péraldi, qui m'a permis de créer ma première cuvée, mon premier vin, et qui m'a suivi comme ça pendant dix ans, qui m'a permis de me faire reconnaître au niveau du vin. Puisque moi, j'avais choisi de me plonger vraiment et de me consacrer sur la partie vraiment agricole. Alors ensuite, il y a justement ce qui est, comment on nous retient aujourd'hui tous ici, c'est l'année 2000 avec le tournant qu'a été dans ma vie l'agriculture biologique et la biodynamie. Parce que j'ai découvert, on va dire presque en même temps, l'agriculture biologique et la biodynamie. En sachant que j'ai commencé la biodynamie au départ sur à peu près 6 hectares, et que dans l'année, j'ai passé tout le domaine en biodynamie. Alors donc, j'ai eu plusieurs rencontres en fait avec la biodynamie. Ce que disait tout à l'heure Paul-Antoine, c'était très intéressant. Et je vais donner mon expérience, parce qu'en fait, il suffit d'un peu observer et regarder ce qui se passe autour de nous, pour comprendre ce qu'est la biodynamie. Et donc, en observant la nature, j'ai pu faire un constat qui pour moi aujourd'hui est évident. C'est qu'il y a des plantes qui poussent naturellement, on en a plein autour de chez nous, la myrte, l'arbouze, la figue de barbarie, qui sont des plantes qui produisent en quantité, de qualité, qui n'ont jamais de problème de maladie, qui n'ont jamais de problème de stress hydrique. Mais par contre, il y a une condition qui est très importante pour ces plantes-là, que j'ai constatée, c'est que l'homme ne s'en occupe jamais. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que l'agriculture qui se rapprochait le plus de ce système naturel était la biodynamie. Pour moi, la biodynamie n'est pas juste une agriculture parmi tant d'autres. C'est surtout et avant tout une approche philosophique et sensible de celle-ci. Pour appuyer ces propos, je vous raconte ma deuxième rencontre avec la biodynamie, sur un aspect plus, on va dire, philosophique. Et lors d'un repas avec des viticulteurs, je découvris, quelques années en arrière, je découvris une agriculture qui me paraissait idéale, magique. En effet, tout au long du repas, ils n'ont pas arrêté d'encenser la biodynamie, ils n'ont pas arrêté de subjuguer la biodynamie en me disant, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que quand vous écoutez des gens qui vous parlent de biodynamie, souvent, il y a un côté un peu extraordinaire. Donc, forcément, ça m'a vraiment interpellé. Mais au fur et à mesure du repas, je commençais à me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un doute qui s'installe. Et forcément, à la fin du repas, je leur ai posé la question, qui a été en fait la question fatidique, mais qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, parce que je leur ai dit, mais vous, forcément, vous êtes en biodynamie. Et là, ils m'ont dit, non, pas du tout. Et en l'espace de cinq minutes, ils ont détruit la biodynamie. Mais pour moi, ça avait été quelque chose d'impressionnant. Je me suis dit, mais comment on peut parler avec autant d'enthousiasme, autant de cœur, autant de volonté d'une agriculture, alors qu'on ne la pratique pas et au contraire, on la déteste. Et donc, je me suis posé la question, et donc, j'ai compris, à ce moment-là, la force de la biodynamie. Donc, c'est cet aspect, on va dire, comme je vous disais, isotérique que j'ai appris. C'est qu'en fait, tout au long du repas, l'approche de ces gens-là, de ces vignerons, de ces viticulteurs, a été plutôt inconsciente. Alors que forcément, quand je leur ai posé la question, on est revenu dans le conscient, et là, ils étaient incapables d'y répondre, et incapables de défendre la biodynamie. Donc ça, c'est une petite aparté. Ensuite, il y a eu l'année 2003, qui a été pour moi, comment vraiment, tout à l'heure aussi, Paul-Antoine en a parlé un peu, des expériences qu'on fait avec Abedinami, qui peuvent être quelquefois heureuses, et quelquefois un peu plus malheureuses, mais c'est là qu'on comprend aussi certaines choses. Donc 2003, vous vous rappelez, c'était une année de canicule extrême. C'était une année où on a eu vraiment des gros problèmes sur les vignes. Et donc moi, je démarrais la biodynamie, comme Paul-Antoine maintenant, donc ça faisait trois ans, et j'appliquais, on va dire, un peu bêtement, les principes de la biodynamie, en disant, il faut faire des traitements de compost de bousses mariatounes, des bousses de corps, des silices, enfin voilà. Sauf que, bon, vous savez que la silice, ça a un effet sur, un effet, comment, chaleur, un effet feu, un effet fructification, mûrissement, aoutement des bois, création d'amidon, et donc incompatible, surtout quand les vignes ne sont pas capables de comprendre cet effet avec des moments de grosse chaleur. Et donc, suite à un traitement à 3 grammes hectares de silice, sur une parcelle de 2 hectares, j'ai ramassé 2 tonnes de raisins secs. Et là, j'ai compris l'écart entre l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique et la biodynamie. Pour moi, je suis persuadé que dans les 2 premiers cas, le seul juge est l'homme et l'homme, malheureusement, triche. Alors que pour le 3ème cas, l'agriculture biodynamique, le seul juge est la nature et donc il est impossible de tricher. L'homme, par rapport à tout ça, peut être chef d'orchestre et c'est déjà extraordinaire, mais en aucun cas, il ne peut être homme orchestre. L'agriculture, pour moi, est une adaptation de la nature. Je pense que c'est vraiment ce qui est au centre de tout ça. C'est une adaptation de la nature pour l'homme et non pas par l'homme. Cette année-là, également, j'ai pris un nouveau départ avec comment j'ai arrêté la collaboration avec le domaine Péraldic puisque j'ai commencé à faire ma cave et donc, forcément, toutes ces années m'ont permis d'avoir déjà ce bénéfice de 10 ans d'ancienneté avec déjà ma marque et du coup, j'ai pu prendre mon envol aussi avec ma cave. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à avoir des envies de thématiques différentes et que j'ai voulu développer sur le domaine. Alors, d'abord, j'ai commencé, comme je vous en ai un peu parlé au début, après pratiquer une agriculture que j'appelle historique avec des cépages traditionnels une viticulture ancestrale avec de l'attraction animale et un lien indéfectible avec la nature. Et par ailleurs, j'ai commencé aussi une recherche de plus en plus poussée concernant les différentes problématiques et, entre autres, les maladies du bois, le greffage, le surgreffage, le recépage. Alors, par pratique historique, j'entends mettre de côté sans toutefois les abandonner beaucoup d'informations techniques et scientifiques transmises tout au long du XXe siècle où nous avons vu tous les excès de l'homme par rapport à la nature. Bien entendu, je ne parle pas des principes de la biodynamie qui ont été aussi donnés au XXe siècle par Steiner, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, je me suis consacré à apprendre l'agriculture que pratiquaient nos anciens. Parce que, vous savez qu'en Corse, ça fait très longtemps qu'on pratique de l'agriculture et de la viticulture et donc, ça m'a vraiment intéressé. Et nos anciens, en fait, travaillaient beaucoup sur la base d'observation de la nature et des astres. Selon moi, à l'heure d'aujourd'hui, il est primordial de consulter notre histoire agricole et Dieu sait que nous en avons. La preuve, c'est que Fabien Gaveau fait beaucoup de recherches et a beaucoup d'informations à nous transmettre, entre autres, en Corse. Et ce travail-là nous permet, pour moi, d'avancer. Alors, bien sûr, par rapport à ce côté historique, la pratique de la traction animale devient, bien sûr, évidente. C'est en Corse, la traction animale a toujours été utilisée. Dans certaines régions, c'était plus les bœufs, dans d'autres, c'était les mulets. Bon, moi, j'ai choisi la traction animale avec des chevaux de trait qui n'étaient pas courants en Corse, mais bon, il faut évoluer. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'avec ce travail, avec au départ, en 2009, à peine un hectare, j'ai tout de suite compris que ça allait m'apporter autre chose. Je me suis rendu compte donc progressivement que le sol se transformait d'un sol compact, dur et impénétrable. Nous sommes parvenus à un sol aéré, léger et pratiquement laborable par n'importe quelle condition. Une bonne leçon à retenir de ce travail est qu'avec le cheval, on comprend que si, par exemple, le sol est trop dur, la charrue ne rentrera pas. ou si également le sol est détrempé, le cheval aura du mal à tirer la charrue qui aura tendance à beaucoup plus s'enfoncer. Alors, bien sûr, tout ça lié au principe de la buddynamie, en choisissant les périodes idéales, on peut se rendre compte que, comme par hasard, celles-ci correspondent au calendrier lunaire et donc favorables à un bon labour. J'ai pu mettre en évidence également la rapidité et l'efficacité du travail au cheval par rapport au travail au tracteur. Je peux vous dire que j'ai fait des essais et la rapidité du cheval n'a rien à voir, surtout quand le cheval a travaillé déjà plusieurs années et que le sol s'ouvre très facilement. Ensuite, le troisième aspect aussi de l'animal et pas des moindres et bien sûr l'animal avec le végétal. Plusieurs personnes en ont parlé aussi tout à l'heure mais cette symbiose pour moi est primordiale pour une agriculture durable qui, encore une fois, comme par hasard, était pratiquée par nos ancêtres. La polyculture élevage c'est vraiment quelque chose que tout le monde pratiquait avant. Et bien sûr, sur le domaine, nous avons un troupeau de brebis à viande, des mérinos, qui sont en élevage extensif sur le domaine et avec suivi, bien sûr, en biodynamie. Alors maintenant, de plus en plus, c'est la biodiversité qui prend de plus en plus d'importance sur le domaine avec la prise en compte de l'environnement naturel, des haies, des arbres, la conservation de plantes aromatiques, médicinales, la lavande sauvage, l'immortelle, les figues de barbarie. Et tout ça, on commence à le découvrir et à comprendre que c'est ce qui va donner par la suite les parfums à nos vins. Et vous verrez que si vous faites des haies autour de vos parcelles, petit à petit, vos vins vont avoir et entre autres des racines, vous savez que vous avez les exudas racinaires qui font des liens entre différentes racines qui vont amener cette diversité qu'on a aussi par la pollinisation par les abeilles. J'ai aussi également observé l'importance de la vie dans le sol. Et comme vous allez le voir sur la prochaine diapo, j'ai fait un constat, alors vous allez me dire mais pourquoi il parle de ça ? Vous savez qu'en Corse, surtout en tout cas chez nous sur les arènes granitiques, les maisons ont toujours été construites en pierre. Mais à l'époque, comment les anciens cassaient la pierre ? Pas d'électricité, pas d'hydraulique, pas d'optimatique. Donc ils commençaient par faire un trou à la main et ce trou, quand il était assez profond, ils enfonçaient un coin en bois. Et ce coin en bois, pendant l'été quand il faisait très chaud, ils arrosaient. Et en fait, la dilatation du bois fracture le granit. Donc c'est une constatation. Il peut fracturer le granit sur quelquefois plusieurs mètres parce que c'est comme ça qu'ils cassaient les grosses meules de pierre. Mais en fait, si on regarde dans la nature, si on remplace le bois par les racines, l'eau par la sel, et on se rend compte que dans un sol vivant et encore plus en biodynamie, vous avez les racines qui fracturent le granit et qui descendent. Là, c'est une prise de vue de la parcelle juste au-dessous de la parcelle Montébianque et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. donc ça, c'est pour moi quelque chose de très très intéressant parce que je pense qu'avec cette diapo, on commence à comprendre aussi la problématique et peut-être les parades au réchauffement climatique et surtout à une alternative incontestable de l'irrigation. Alors, permettez-moi d'illustrer mes propos par ces deux photos que vous allez voir montrant justement la parcelle Montébianque. Alors, c'est une parcelle Montébianque parce que c'est une parcelle qui, quand je l'ai plantée en 92, j'ai arraché et replanté aussitôt. Je vous ai dit que pendant toutes ces années, j'ai fait beaucoup de restructuration sauf que là, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai arraché, replanté. J'ai tout défoncé avec une grosse charrue donc j'ai retourné les hémisphères et vous voyez huit ans après, donc en 2000, quand j'ai commencé la biodynamie, vous voyez le sol. C'est à peu près au même endroit, vous voyez 20 ans après. Donc ça, c'est pour vous montrer vraiment la capacité de régénérescence des sols et de la vigne grâce à la biodynamie. C'est vraiment quelque chose et donc ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce système racinaire ici, je suis persuadé que sous cette parcelle-là, j'ai une nappe phréatique éphémère et que régulièrement, les racines ont fracturé le granit et que par capillarité, l'eau remonte. Parce que sur une parcelle comme ça, j'arrive à faire du 60 hecto hectare sans aucun apport. Alors, j'ai également découvert avec l'observation l'importance de la vie dans les sols et bien sûr, toujours animé par cette fameuse pensée historique, j'ai compris beaucoup de choses. Alors, maintenant, je vais quand même un peu parler de ce qui a fait reconnaître notre travail et le domaine avec la naissance des cuvées collection. Donc, c'est en 2006 que je me suis rendu compte de la richesse de tout ce travail qu'avait fait actuer mon père et du potentiel des cépages corse. J'ai donc vignifié dès 2006 les premières cuvées collection en blanc avec donc la cuvée du général Biancon, Riminez, Pagadé, Rossola Branding, Carcaio Labianc et Vermintin et la cuvée diplomate Bianco Gentil, Brustian, Genovese, Rossola Bianc et Vermintin. Vermintin étant commun aux deux parce que j'ai voulu avoir un cépage de référence. Et donc, ce côté histoire, général, diplomate et par la suite ministre, en fait, c'est que j'ai voulu rendre hommage à mes ancêtres par rapport à ces cuvées parce que s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas là pour vous en parler. Donc, ça c'était pour les blancs et ensuite, le rouge, c'est la cuvée ministre avec les sept cépages Morescola, Morescono, Alea, Tico, Carcaio Loner, Montanach, Tchacareil et Nieluch. Lui, ça a été en 2007. C'est la naissance de cette cuvée et très vite, j'ai eu une reconnaissance de ces vins jusqu'à quand même une dégustation à l'aveugle au comité régional de l'IENAO où on m'a dit ah oui, c'est quand même extraordinaire. Mais, quand j'ai eu cette reconnaissance, vous avez compris que quand même les premières années de mon exploitation de mon domaine ont été assez compliquées et donc, quand ça commence à marcher, vous vous dites ça serait bien si ça peut marcher encore mieux. Donc, je me suis dit bon, il faudrait bien que je replante ces vieux cépages. Mais, je me suis quand même posé la question et j'ai dit tiens, je vais quand même faire une analyse des différents critères de qualité et qui me paraissent indispensables pour faire ces vins. Alors, bien sûr, il y a le terroir, ça je l'avais, les cépages, j'avais quand même cette collection à disposition donc c'était extraordinaire, les façons culturales avec bien sûr l'attraction animale, l'environnement climatique, ça bien sûr c'est quelque chose d'important mais bon, on n'y peut pas grand chose, c'était un environnement par contre très favorable, quelque chose d'évident pour moi depuis, c'est la biodynamie mais il y a quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a dit mais là il y a un vrai souci, c'est que je ne peux pas, je ne sais pas, planter des vignes de 50 ans parce que pour moi, je me suis rendu compte qu'on ne fait pas les mêmes vins avec des vignes de 5 ans et des vignes de 50 ans et donc là, je me suis posé la question mais comment je peux faire ? et donc je me suis intéressé à une technique que je n'ai pas du tout inventée qui a toujours existé mais qui était à l'époque quand même beaucoup utilisée dans le monde entier puisque les spécialistes sont les mexicains, ça a été le surgreffage parce que grâce au surgreffage en fait, vous pouvez greffer un autre cépage sur une vigne existante et donc vous perdez juste une année à ce moment-là et donc j'ai commencé alors que on va dire tout ce qui était surgreffage j'avais même collaboré avec je ne sais plus comment il s'appelait qu'il y avait une société de surgreffage et qui venait en Corse on m'avait dit on fait du surgreffage sur des vignes 15 ans 20 ans maximum mais là je me suis dit mais pourquoi pas plus vieille pourquoi enfin et donc moi j'ai commencé à faire du surgreffage en 2009 sur des vignes de 30 ans puis ensuite sur des vignes de 40 ans 50 ans et jusqu'à sur des vignes de 60 ans le surgreffage par contre pratiqué sur le domaine à l'inverse de ce que disait Lilian tout à l'heure c'est un surgreffage qui obligatoirement est en cheap bud si vous faites du surgreffage en greffe enfante c'est même pas la peine donc avec une seule année sacrifiée comme je vous le disais on a tout de suite de très bons résultats dès l'année suivante et la réussite fut plus que probante et m'a permis comme ça de recommencer et d'augmenter mes superficies avec des vieilles vignes mais avec des vieux cépages aujourd'hui j'ai 4 hectares de vieux carignans cinceaux et grenaches qui ont été tous surgreffés avec leur place de vieilles vignes de cépages autochtones alors ensuite comme je vous disais step by step de cette expérience est née une nouvelle approche de la vigne et du cèpe sur le domaine alors après observation j'ai décidé d'appliquer cette méthode non pas au surgreffage mais tout simplement au greffage là encore je n'ai rien inventé c'est ce que l'on appelle du greffage sur jeune plan sur plan américain donc en 2013 j'ai fait la première plantation de plan américain et ensuite j'ai choisi par contre le porte-greffes comme je vous disais par rapport au travail qu'avait fait mon père et par rapport à ce que j'ai eu comme observation et d'information aussi des anciens et donc j'ai utilisé alors qu'on préconise en Corse le 110 Richter le 99 Richter le 108 Paulson enfin moi j'ai choisi le Rupestrich du Lot et donc dès 2016 les premières greffes démarrèrent avec de très bons résultats depuis nous sommes à 3 hectares plantés en américain 1 hectare à aujourd'hui qui est enraciné et qui va être greffé par la suite alors sur le même principe et bien sûr toujours par rapport à ces observations de la vigne il y a quelque chose qui m'a paru vraiment oui intéressant ça a été et ça suit la logique on va dire du surgreffage du regreffage c'est le recépage le recépage de la vigne en fonction du développement et surtout en fonction des différentes variétés on va avoir plus ou moins de facilité à avoir un oeil qui ressort et qui va repartir du pied donc cette information en la croisant avec celle donnée par la biodynamie parce que vous savez que pour nous en tout cas pour moi en biodynamie toute la partie extérieure est la plante tout ce qui est dans le sol et les racines en font partie c'est le sol c'est pour ça que d'ailleurs on a des traitements en plein hiver de biodynamie pour remettre de la vie dans le sol pour régénérer les sols pour accompagner le sol alors qu'on a des traitements aussi pour la plante et là en fait je me suis rendu compte qu'avec ce système de recépage et bien en fait on pouvait régénérer la plante et c'est ce que je pense les anciens faisaient puisque je me suis inspiré là dessus aussi des informations que m'avait donnée Fabien Gaveau qui me parlait qu'en Corse il y a des écrits où on parle de vignes de 200-300 ans à l'époque donc c'est sûr que c'était forcément en franc de pied ça c'est évident mais malgré tout pour que ces vignes arrivent à tenir 200 ou 300 ans c'est que régulièrement elles étaient recépées parce qu'on sait très bien que toute la partie extérieure c'est là aussi qu'on a alors les influences on va dire humaines avec maintenant chez nous les traitements avec par contre c'est là aussi qu'on a les influences du cosmos et c'est là que la plante on va dire est la plus touchée et la plus impactée par ces influences donc c'était quelque chose pour moi de très important alors je ne sais plus où j'en suis voilà et donc j'ai compris que la régénérance de la plante pouvait éventuellement aussi me débarrasser de certaines maladies telles que l'esca les maladies du bois parce qu'en fait pour moi la vigne est une pompe avec des racines qui sont dans le sol qui sont les tuyaux d'aspiration et les gourmands les sarments les bois de l'année qui vont être les tuyaux d'expiration mais cette pompe il faut qu'elle fonctionne et vous comprenez pour qu'elle fonctionne il faut aussi qu'il y ait des racines parce que si vous n'avez pas de racines la pompe s'il n'y a pas de tuyaux d'aspiration elle ne peut pas fonctionner et donc c'est quelque chose que j'avais déjà entamé à l'époque avec entre autres Gilles Salvat qui est par là du centre de recherche viticole de Corse avec une expérimentation qu'on a fait pendant 15 ans sur une parcelle expérimentale avec un suivi sur ces fameuses maladies du bois et surtout sur l'esca et donc après 15 ans c'est pas moi qui le dis c'est les résultats nous avons eu des résultats extraordinaires alors qu'au départ nous avions plus de 30% de symptômes d'esca parce que vous savez que les maladies du bois et particulièrement l'esca ce sont des symptômes qui apparaissent et ensuite la maladie va se déclarer ou pas se déclarer suivant les années elle peut ne pas se déclarer donc le plus important c'est en fait c'est les symptômes alors que donc on avait 30% de symptômes d'esca au départ 15 ans après on a constaté une très forte diminution allant jusqu'à moins de 1% de symptômes donc suite à ce constat j'ai mis en application depuis maintenant 2-3 ans sur l'ensemble de mon domaine ce que j'ai appelé l'appel du pied c'est à dire que les tailleurs tous ceux qui interviennent sur la vigne ont comme consigne à chaque fois qu'ils voient un oeil repartir du pied de le garder et celui-ci en fait après quelques années va être régénéré décapité on se sert à la base du cèpe comme tuteur et ensuite on décapite et on régénère la plante mais ce qui se passe et pourquoi les maladies en fait ont beaucoup moins d'emprise sur mes lignes c'est qu'en fait vous réduisez les canaux de sève et vous rétablissez les flux de sève et les débits de sève et ça c'est pour moi très important je l'ai remarqué et donc c'est ce qu'on fait maintenant en permanence sur le domaine alors de tout ça j'en ai fait quand même une petite synthèse et je me suis posé quelques questions qui je pense tout le monde dans le monde agricole devrait se poser c'est plantons-nous dans les bonnes zones plantons-nous les bons cépages pratiquons-nous le bon greffage porte-greffe racinée sous-dégreffée et quelque chose aussi qui est comment pratiquons-nous bien sûr la bonne agriculture je parle là évidemment de la biodynamie et mettons-nous en place les bonnes tailles donc je vais vous en parler maintenant parce que c'est pareil quand on regarde comment les anciens travaillaient on se rend compte que la taille en palissée c'est quelque chose de très récent donc c'est quelque chose qui pour moi est important et par exemple dans ce travail de mon père et des techniciens de l'époque on avait cherché à comparer le palissée et le gobelet aujourd'hui on ne parle plus que du palissée en Corse et donc c'était important parce que en fait on se rend compte que le gobelet a toujours existé en Corse et c'est vraiment pour moi pour le commencer à l'expérimenter la taille adaptée pour pour le futur pour le réchauffement climatique des vignes et donc avec l'action de la biodynamie on s'est rendu compte là maintenant bon j'ai tendance à dire quand même c'est vrai qu'on est vraiment en biodynamie au bout de 10 ans après chaque année qui passe on va se rendre compte des informations que va vous donner la vie ce que disait tout à l'heure Paul-Antoine justement que ça montre que vous êtes sur le bon chemin la nature est toujours là pour vous le montrer il n'y a aucun souci mais vraiment au bout de 10 ans je pense que il y a quelque chose qui se passe et donc avec l'action de la biodynamie les racines comme je vous ai montré plongent de plus en plus en profondeur donc la vigne est beaucoup moins impactée par le réchauffement climatique par la chaleur par contre ce qui pose un vrai problème et nous on le voit bien dans le sud de la Corse ou dans les zones plutôt granitiques où un des cépages maîtres c'est le tchacarello on a un vrai problème du soleil sur les grappes et vous savez quand on regarde quand on est sur la plage et qu'il fait très chaud parce que vous avez les rayons du soleil qui tapent qu'est-ce que vous faites vous mettez un parasol et bien pour moi le gobelet est en fait le parasol de la vigne et c'est vraiment quand le soleil est au zénith qu'il est le plus chaud qu'il est le plus fort et donc le gobelet avec son feuillage en parasol est pour moi la bonne alternative pour l'avenir alors maintenant je vais vous parler des dernières expériences que nous faisons sur le domaine toujours pareil avec l'information et avec la relation que j'ai très étroite avec Fabien Gaveau c'est que en Corse comme je vous ai dit la vigne a toujours existé c'est un fruit c'est une boisson énergisante c'est transformé c'est de l'eau de vie c'est de la pâtisserie c'est énormément de choses mais comme je vous ai dit c'était une agriculture pour moi que je considère de jardinage c'est à dire que tout le monde avait son petit lopin de terre parce que les supermarchés n'existaient pas à l'époque et qu'on ne pouvait pas aller acheter sa bouteille de vin ou son cubi donc il fallait bien planter mais c'était quelque chose même les enfants à une certaine période pouvaient boire du vin coupé avec de l'eau parce que l'eau n'était pas potable parce qu'il y avait énormément d'élevage en Corse et quelquefois l'élevage faisait que l'eau n'était plus potable donc le vin le raisin la vigne était indispensable mais malgré tout on constate quand même qu'il y avait des zones et ici la région de Corté-Ponté-Lec en est un exemple c'est toujours je parle sous le couvert de Fabien Gaveau qui m'a expliqué tout ça il y avait énormément de vignes au XVIIe siècle Corté-Ponté-Lec c'est 1500 hectares de vignes c'est énorme et d'autres endroits aussi où il y avait énormément de vignes c'était en bord de mer alors c'est vrai qu'on se dit bah oui en bord de mer pourquoi pas mais enfin bon avec le sel c'est quand même bon ça c'est une chose mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque le seul risque qu'on avait quand on habitait en Corse et quand on habite sur une île c'est les invasions les invasions maritimes donc aller planter en bord de mer c'est qu'il fallait vraiment que ça envoie le coup donc je me suis un peu mis à la place des paysans des vignerons de l'époque et que je me suis dit qu'il y avait quand même derrière tout ça un aspect sanitaire c'est qu'ils se sont rendus compte que la vigne poussait mieux que la vigne avait moins de maladies et donc j'ai commencé en 2015 à démarrer une expérimentation sur une toute petite parcelle de carcaïloner surgreffée bien sûr où j'ai commencé un traitement uniquement avec de l'eau de mer pour lutter contre différentes maladies entre autres midiou et éoïdiome et j'ai décidé à ce moment là sur cette parcelle là de ne plus utiliser ni soufre ni cuivre alors pour moi j'ai voulu quand même associer à ce côté on va dire historique d'informations que je pouvais avoir grâce à Fabien Gaveau c'est que j'ai voulu associer à ça tout le bon côté pour moi le bon aspect du XXème siècle c'est à dire la biodynamie et donc je me suis dit tiens mais pourquoi pas essayer de dynamiser cette eau de mer vous savez que le principe de la dynamisation c'est de bien sûr mettre de l'eau dans un cuvant de commencer à la faire tourner de créer un vortex et ce vortex quand il arrive à une certaine profondeur on l'arrête et on repart dans l'autre sens et c'est le principe même de la biodynamie c'est de dire du chaos naît la vie et en fait on va multiplier de façon exponentielle la vie là en l'occurrence j'ai multiplié de façon exponentielle tous les bienfaits de l'eau de mer et pas que du sel avec tout ce qu'il y a aussi comme micro-éléments et oligo-éléments donc ça ça a été bien sûr tout en faisant ces traitements je n'ai pas abandonné les traitements en biodynamie je n'ai pas abandonné les tisanes les décoctions qu'on pratique depuis 20 ans maintenant sur le domaine donc j'ai bien sûr continué tout ça et également cette parcelle là est travaillée au cheval parce que bien sûr j'ai aussi évolué sur l'attraction animale sur le domaine avec aujourd'hui quand même sur cette parcelle là 10 ans de recul sur l'attraction animale donc nous avons depuis aussi réalisé et là aussi c'est pareil j'ai de plus en plus un partenariat avec avec Margaret Chappelle qui est ici parmi nous que je remercie aussi sur un travail de prélèvement de rameaux pour permettre des examens en cristallisation sensible et comme vous pouvez le voir sur les interprétations de Margaret on voit que pour l'année 2017 donc ça a été la première année où je vous ai dit 2015 mais ça a été excusez-moi 2017 on ne voit pas de marqueur de maladie pour l'année 2018 un système immunitaire performant et enfin pour l'année dernière une efficacité pleine et entière des traitements c'est-à-dire des traitements de l'eau de mer ces résultats sont étonnants alors là c'est corroboré par Margaret mais nous aussi sur le domaine on s'est rendu compte de choses c'est que c'est la parcelle qui réagit le mieux aux interventions des traitements de l'eau de mer elle ne fonctionne plus sur la puissance mais sur l'élégance les résultats sur les baies comment devraient être en plus corrélés c'est ce que nous dit Margaret sur la complexité et la finesse donc tout ça ce suivi sur la parcelle nous indique une très bonne qualité du feuillage presque exubérante on a des feuilles pour un carcaïol qui sont énormes et ce qui m'a vraiment surpris c'est que comparativement au reste des vignes du domaine 20 ans de biodynamie quand même c'est une exceptionnelle qualité des baies et de la pruine vous savez que la pruine est très importante parce que c'est dans la pruine que vous allez avoir par la suite le développement des levures et aussi c'est grâce à la pruine que vous allez avoir la création et la formation du SO2 naturel dans le vin et donc ce qui a aussi été la troisième constatation pour moi très importante ça a été l'ahoutement des bois qui est beaucoup plus précoce sur cette vigne là que sur tout le reste des vignes vous savez que toujours pareil quand on reprend un côté historique comment les anciens disaient une vigne qui out bien fait ses réserves pour l'année d'après et en fait c'est sûr que c'est tout à fait logique vous savez que l'ahoutement c'est la lignification du bois le mûrissement et bien sûr la descente de sève alors soit dit en passant encore faut-il avoir des racines pour que la sève puisse redescendre dans les racines c'est quelque chose pour moi de très important et donc pourquoi on parlait d'ahoutement des bois c'est qu'en fait ce démarrage du mûrissement du bois commençait au mois d'août et chez moi alors que tout le domaine est en biodynamie depuis 20 ans la seule vigne qui commence vraiment son outement au mois d'août c'est cette parcelle là donc c'est vraiment très intéressant et à suivre et donc cet essai me semble aujourd'hui primordial pour la diminution voire l'annulation des doses de soufre et de cuivre et donc très intéressant pour l'avenir donc au fur et à mesure des années à aujourd'hui nous adaptons le protocole en fonction de la pression des maladies c'est à dire qu'on va augmenter la fréquence on va peut-être regarder les doses si on réduit un peu la dose de sel d'eau de mer ou pas mais ce qui nous a permis à aujourd'hui de nous conforter et d'augmenter maintenant les surfaces avec un hectare supplémentaire de tchacaril qu'on va commencer en 2020 et en 2019 donc les dernières vendanges je suis même allé jusqu'à la réalisation d'une cuvée qu'on va goûter tout à l'heure vous allez être les premiers à la goûter alors maintenant je voudrais parler de l'avenir pour tous les jeunes qui sont là nos successions et c'est très important pour moi déjà l'avenir ne peut pas se faire sans la biodynamie ça c'est c'est quelque chose d'évident mais comment je pense qu'il faut aller encore plus loin je pense que et c'est pour ça qu'on a commencé un travail aussi d'une plantation haute densité 7000 pieds hectares sur une plante à 30% plantée en porte greffe en rupestrisse du lot cette vigne donc fera l'objet d'un greffage l'année prochaine et elle est complètement travaillée au cheval et va subir durant toute sa vie elle ne sera traitée qu'avec de l'eau de mer donc ça c'est quelque chose qui me tient à coeur pour l'avenir et puis ce que je voulais vous dire aussi c'est que je suis plein d'espoir et plein de recherches et entre autres grâce à mon ami Bertrand Servais qui est un grand violoniste reconnu nous avons démarré une expérimentation sur la parcelle justement Montébianque qui depuis trois ans toutes les interventions humaines sur cette parcelle se font en musique et donc avec ces interventions humaines en musique j'ai voulu donner on va dire une forme de danse au végétal et je compte bien donner un aspect vibratoire à mes vins donc je voulais bien sûr vous remercier remercier tous les gens qui travaillent autour de moi mes nouveaux collaborateurs Lideric et Tom qui sont là aussi avec nous et je voulais vous dire aussi que je crois en l'avenir car je crois en la nature et pour moi quand on fait un pas vers la nature elle en fait dix vers vous merci merci Merci.